Merci, au revoir. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, et je vais te maudire jusqu'à la fin de ma vie. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, j'aurais pu le prédire dès le premier jour, dès la première nuit. Tu vas me détruire, tu vas me détruire, tu vas me détruire. Bonjour Daniel. Bonjour René. Daniel, je sais que vous allez endosser votre personnage encore une fois dans quelques minutes, et je me demandais, quand on a joué aussi longtemps un personnage, quand on a laissé le personnage nous habiter aussi longtemps, quand on se prépare, qu'est-ce qu'on fait? On se prépare à quoi? Vous n'apprenez pas votre texte, vous le connaissez par cœur. Est-ce que vous vous mettez dans un état particulier? Qu'est-ce que vous faites pour vous préparer? Beaucoup moins qu'avant, j'avoue. Pendant des centaines de performances, je me plongeais dans le personnage, mais il est devenu un petit peu une seconde nature et ça revient très, très vite maintenant. Au moment où j'endosse la cape de l'archidiacre, j'ai l'impression que le personnage rentre en moi. Et puis non, ça revient très, très vite. Ça paraît, parce que de toute façon, je lisais certains commentaires dans les journaux. Bon, on dit que 20 ans qu'il a pris depuis le rendez-vous le rend encore plus crédible. Et il joue et chante divinement bien. Est-ce qu'on s'habitue à être léché de toutes parts comme ça? Non, on ne s'habitue pas et en fait, ça fait toujours plaisir. Et comment dire, je travaille très fort pour garder le niveau. Donc, que ce soit reconnu, ça me fait vraiment plaisir, ça me rassure. Parce que la pire chose que je voudrais, ce serait que je n'arrive pas justement à livrer la marchandise. Et c'est mon but à chaque soir. Ce qui, de toute évidence, n'est pas le cas. Il paraît que quand on vous a proposé de reprendre votre personnage de Frollo, vous étiez un peu hésitant. Qu'est-ce qui vous faisait hésiter et qu'est-ce qui a fait que vous avez finalement décidé de le faire? Écoute, quand j'ai quitté Notre-Dame-de-Paris, j'étais à Londres. On faisait la version anglaise que je n'aimais pas. Je n'aimais pas le texte anglais et j'étais très malheureux dans le personnage de Frollo. Je ne trouvais pas qu'il avait toutes les nuances et toute la portée du personnage en français que Luc a créé. Et j'étais un peu frustré. J'ai quitté avec un petit sentiment de que je n'ai plus envie de faire ça. Par contre, quand j'ai fait la tournée symphonique avec les anciens Notre-Dame-de-Paris, j'ai redécouvert le texte français et j'ai redécouvert Frollo. J'ai découvert un personnage complexe, intéressant et qui me donnait envie d'aller explorer maintenant, qui avait quand même vieilli de 20 ans parce que j'étais certain qu'il ne serait pas le même. Effectivement, ce n'est pas le même. Il a beaucoup changé en 20 ans comme moi d'ailleurs. Oui, c'est sûr. Mais à part la parenthèse anglaise que vous avez haïe, le Frollo, vous le mentionniez, a évolué. En quoi il est différent, le Frollo de 2018, de celui que vous avez créé en 1998? Je crois qu'il est plus en nuances. J'ai été chercher son humanité. J'ai été chercher ce qui ressemble à nous tous finalement dans Frollo. parce que Frollo est aux prises avec sa biologie, avec une psychologie qu'il n'a pas choisi non plus et qui le surprend dans un coup de foudre qu'il ne contrôle pas. Des fois, on a envie de traiter les gens qui font ce genre de gestes de salaud et de tout ce que tu voudras. Mais en fait, ce sont un peu des victimes de leur biologie qu'ils n'ont pas choisi. Et j'essaie d'aller chercher justement cette humanité et ce qui est de nous dans Frollo. Mais Daniel, on a dit, on a répété beaucoup que d'une façon ou d'une autre, le spectacle avait vraiment très, très bien vieilli. Sinon, je ne doute pas. Mais pourquoi, à votre avis, ça a bien vieilli comme ça? Parce que le texte, la musique sont, entre guillemets, éternels. Pourquoi ça vieillit bien? Je crois que la mise en scène est redoutable. C'est une très, très bonne mise en scène de Gilles Maheux qui vraiment raconte l'histoire d'une façon extraordinaire. C'est clair, c'est précis et ça rentre dedans du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas un moment mort dans le spectacle. Et puis, je travaille avec une équipe de jeunes qui ont admiré Notre-Dame quand ils étaient jeunes et qui avaient envie d'en faire partie et qui se donne à 100 % tous les soirs. Vraiment, c'est l'équipe la plus travaillante et la plus extraordinaire avec qui j'ai travaillé depuis le début et j'inclus d'ailleurs les premiers. C'est certain que dans les premiers, il y en avait qui travaillaient très fort et il y en avait qui travaillaient beaucoup moins. Et ça faisait que ce n'était pas toujours égal. Alors que maintenant, on a une équipe qui travaille vraiment tous les soirs. C'est très agréable de travailler avec une équipe. C'est comme une équipe de football, une équipe de hockey. Si tout le monde travaille le soir, tu as une bonne équipe. Puis s'il y en a trois ou quatre qui sont dans les coins, qui ne sortent pas avec la POC, ça ne marche pas. Non, c'est sûr que ça ne marche pas. Il y a quand même une différence d'âge, de maturité, de tout ça entre ces nouveaux-là et vous. Quelles sortes de rapports, bon, j'imagine qu'avec eux, vous avez un rapport intéressant, c'est ce que vous venez de dire, mais quelles sortes de rapports eux ont avec vous? Est-ce qu'ils vous considèrent comme un ancêtre, comme un dinosaure aussi? Je ne sais pas si ancêtre et dinosaure sont les bons mots, René, je trouve que tu ne veux pas. Peut-être comme un mononcle. Un mononcle. Non. Écoute, je pense qu'ils sont... Écoute, c'est des bons amis. Ils me considèrent avec beaucoup de gentillesse, de tendresse. J'ai vraiment un rapport extraordinaire avec une gang de jeunes. Ils sont tous en 20 et 30 ans. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que... Mon attitude a toujours été une attitude de travail et de simplicité. Puis je n'ai pas envie de jouer les grosses têtes. Je n'ai jamais fait ça. Et puis je pense qu'étant le seul qui a le droit de le faire dans la troupe en ce moment, ça donne le ton. Ce qui fait que tout le monde embarque dans une éthique de travail qui est remarquable. Et je pense que... Je ne sais pas. Il se passe quelque chose de vraiment très bien dans cette équipe. Je suis très heureux. C'est pour ça que je continue d'ailleurs. J'ai vraiment du fun. Oui, mais ceci explique cela. Vous avez, Daniel Lavoie, beaucoup pratiqué les deux moutures de Notre-Dame de Paris. Est-ce que vous percevez, vous avez perçu une différence avec les spectateurs, selon le pays où vous êtes, selon le moment où vous avez, dans le temps, interprété ce personnage dans cette comédie musicale-là? Est-ce que vous sentiez qu'ici ou là, la réaction des gens était... qu'on recevait le spectacle différemment? Je crois qu'en France, l'hystérie est beaucoup moins... Comment dire? Les gens reçoivent le spectacle très bien, mais ils ne le reçoivent pas avec autant de chaleur qu'ils le recevaient en 1998. Par contre, au Québec, au Liban, en Russie, c'est cette même chaleur, cette même excitation. Je dois dire que la troupe n'en revient pas de la réception qu'on a au Québec. C'est vraiment une réception extrêmement chaude et on se sent très gâtés. Sinon, la réaction au Québec cette année est certainement aussi chaude que la première fois. Bon, en terminant, Daniel Lavoie, au tout début du projet, avant que les albums, que les billets s'envolent, il paraît que vous n'étiez pas sûr que ça marcherait, cette affaire-là. Pourquoi? J'étais même sûr que ça ne marcherait pas, en fait. Et pourquoi? Parce que j'avais travaillé deux ans plus tôt sur la comédie musicale de Catherine Lara, qui s'appelait « Sans délire romantique ». J'avais vu que, bon, c'était comme Notre-Dame, c'était un petit peu hors des modes, hors du temps, et ça n'avait pas marché beaucoup. Quand j'ai entendu les musiques de Richard et les textes de Luc, je me suis dit « Boy, c'est vraiment... » Écoute, on est dans les fins des années 90, ça ne ressemblait en rien à ce qui se passait à la radio et partout. Donc, j'avais l'impression que peut-être qu'on aurait un petit succès, mais je ne pensais jamais, jamais que ça deviendrait ce que c'est devenu. Jamais. Mais c'est formidable, ça, parce que j'imagine que ça vous habite encore, ce doute d'autrefois, et cette plaisance de vivre ça maintenant. Écoute, je me sens extrêmement privilégié. Ça m'entretient le feu sacré, c'est certain. J'ai le privilège de jouer un rôle qui est très complexe et qui est extrêmement agréable à jouer tous les soirs. Donc, comment tu dis, j'étais un gars chanceux. Quelle belle conclusion, Daniel Lavoie. Ben, allez-y, vous allez, dans quelques minutes, être sur scène. Vous êtes au Centre national des arts, c'est ça? Oui, c'est ça. On est là depuis une semaine, et c'est plein à craquer avec un public en délire à tous les jours. Merci, Daniel, d'avoir été là. Merci, René. Au revoir. Au revoir. C'était Daniel Lavoie qui me parlait depuis sa loge au Centre national des arts à Ottawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada